Une nouvelle vidéo qui fait suite aux précédentes sur des notions d'électromagnétisme avec pour objectif la notion de circuit magnétique. On va voir maintenant les circuits magnétiques avec entrefer et en particulier la loi d'Hopkinson. On va prendre un circuit magnétique, on va appliquer à ce circuit magnétique qui est constitué de deux parties un noyau métallique avec des propriétés magnétiques et ce qu'on appelle un entrefer, c'est-à-dire un endroit où le circuit magnétique est coupé. On va appliquer le théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation de l'excitation magnétique H égale les Ampères-Tour. Les Ampères-Tour, c'est Ni, donc ça nous dit que Ni égale intégrale circulaire de HDL. Alors l'intégrale circulaire, on va le faire le long d'une ligne de champ, ce qui veut dire qu'à tout moment, DL sera collinéaire au champ H et donc ça revient finalement à faire la multiplication, donc le produit scalaire ici, l'angle est nul, puisque H est collinéaire à DL et donc ça nous vient à faire le produit de HDL pour éviter une intégrale compliquée. Donc on fait ce calcul le long d'une ligne de champ. Sur une partie du circuit homogène de longueur H, il se crée une excitation magnétique H, telle que H égale hémis sur N. Voilà, ça c'est le résultat du calcul. La valeur de H va être constante dans un milieu donné, c'est-à-dire que dans la partie métallique ici, on va avoir une valeur de H, et dans la partie avec entrefaire, on aura une valeur de H différente. Il faut bien comprendre ça, H n'est pas constant, H est constant si le milieu est homogène. Lorsqu'on change de milieu, on change la valeur de H. Donc voilà une représentation un petit peu différente de ces circuits magnétiques. On a donc l'entrefaire ici, les lignes de champ à l'intérieur, et on va donc écrire ce qu'on appelle la loi d'Hopkinson qui va reprendre donc la circulation de H. Donc H nous dit que Ni égale Hfr fois L plus H0 fois E. Encore une fois, considérant que H est constant dans un milieu donné, on va prendre L, la longueur du circuit magnétique, en fait la longueur moyenne, puisqu'on voit bien qu'on a des lignes de champ qui sont à l'intérieur du circuit magnétique, qui sont plus courtes que les lignes de champ à l'extérieur. Donc on va prendre la longueur moyenne. Et H0E, donc une valeur différente de H, et ici sur une petite longueur, petite E. En général, on prend L, la longueur du circuit magnétique, il faudrait en toute logique lui retirer la valeur de petite E, mais cette valeur est très petite en général par rapport au circuit magnétique global. Alors, on rappelle que H induit B, et que B donc crée un flux Φ. Donc le flux Φ, c'est l'intégrale de BDS, donc c'est le produit du champ magnétique B, qui est dans le même sens que H. Je vous rappelle, le circuit, le champ magnétique B est induit par H. Ils ont même sens, ils ont même sens. Il y a simplement un coefficient entre B et H qui dépend du milieu. Donc le coefficient, c'est mu0 muer pour un matériau de perméabilité muer, perméabilité relative muer, et dans le vide, c'est mu0. Alors, on n'oublie pas que le flux Φ est conservatif. Par contre, ça c'est une propriété très importante. Ça veut dire que le flux Φ est le même à l'intérieur du circuit magnétique. Et que donc, si on garde la même section, ça veut dire que le champ magnétique est le même. Forcément, si les sections diffèrent, il y a un étranglement. Le flux Φ est conservatif, donc le champ magnétique B sera plus grand. Ce qui nous permet d'écrire la conservation du flux, que Bfr fois S, et c'est B0 fois S. Donc, le champ magnétique dans le fer, multiplié par la section du circuit magnétique, est le même que la valeur de B0 fois S. Donc, on a forcément l'égalité entre Bfr et B0, puisque ce flux est conservatif, à condition d'avoir les mêmes sections du circuit magnétique dans l'entrefer et du circuit magnétique. Donc, Bfr égale B0. Donc, B est constant dans le circuit magnétique. Si la section est la même, on va donc appeler B le champ magnétique dans le circuit magnétique. Alors, on reprend un petit peu les résultats qu'on a obtenus. Donc, Hfr, H0, Bfr, B0 ici. Alors, j'ai gardé des indices différents pour les rapprocher de Hfr, mais on n'oublie pas que Bfr et B0, ce sont les mêmes. Alors, on va simplement réécrire un petit peu maintenant, introduire Bfr. On rappelle que Bfr, c'est mu0, muR, Hfr. Ça, c'est la relation qu'on a vue dans les cours précédents, et que B0, c'est mu0, H0. Et donc, en faisant apparaître le champ magnétique plutôt que l'excitation magnétique, on réécrit cette ligne tout simplement. Ensuite, il faut essayer de faire apparaître le flux, donc de faire apparaître Bfr fois la surface. Donc, on va écrire Bfr fois Sfr divisé par Sfr. Donc, on fait une multiplication, division, pour faire apparaître ici le flux. Et B0, S0, pour faire apparaître ici le flux, qui sont les mêmes, au final. Si les sections sont différentes, ici l'écriture est un petit peu plus générale. Si les sections sont différentes, l'écriture reste valable. Alors, du coup, là, on arrive à notre écriture finale. On va donc faire apparaître un terme qu'on appelle la reluctance du fer. Donc, la reluctance du fer, c'est tout simplement ce terme-là. Donc, c'est 1 sur mu0, muR, L divisé par Sfr. Et donc, en faisant apparaître ça, de la même façon pour la partie qui se trouve dans le vide, on écrit ici ce terme-là, pardon, sur S0, mu0. Ici, c'est la perméabilité du matériau. C'est la même chose. D'accord ? Là, c'est mu0, muR, parce qu'on parle souvent de perméabilité relative. Je vous rappelle que pour le fer, on a des valeurs 100 à 1000 pour muR. Et ça permet donc de comparer ces deux valeurs. Et on voit que la reluctance du fer va être finalement 1000 fois plus petite que la reluctance du vide. Voilà, ce qui nous permet d'écrire à la fin ce qu'on appelle la loi d'Hopkinson, c'est-à-dire que Ni égale Rfr fois Φ plus R0 fois Φ. Alors ça, c'est quelque chose qui est très homogène à un circuit électrique où on aurait finalement un générateur Ni qui égale donc deux résistances multipliées par le flux. Le flux Φ, donc, c'est l'équivalent du courant en électricité. Ni, c'est notre générateur. Et on a deux résistances. Une résistance du circuit magnétique et une résistance de l'entrefer. Je vous rappelle que Rfr est 1000 fois plus petit. C'est un petit peu comme si, on disait, qu'on alimente une résistance et qu'on prend en compte la résistance du fil. R0, ça serait notre résistance. C'est celle qui est importante. Et Rfr, c'est la résistance du fil. Alors, suivant le degré de précision qu'on veut ou la longueur du fil ou la qualité du fil, on prend en compte ou on ne prend pas en compte la résistance du fil. En première approximation, on peut écrire en général que la résistance du fil est considérée comme nulle, ce qui nous amène donc à des calculs simplifiés. Alors, on fait apparaître la notion de reluctance du matériau. La reluctance, d'exit Wikipédia, c'est ce qu'on appelle la résistance magnétique. C'est une grandeur physique qui caractérise l'aptitude d'un circuit à s'opposer à sa pénétration par un champ magnétique. Donc, effectivement, le champ magnétique passe difficilement dans l'air. Il passe très facilement dans un matériau ferromagnétique. Donc, voilà la définition générale de la reluctance magnétique. Elle s'exprime en R1-1 et elle est très faible pour des matériaux ferromagnétiques qui sont des conducteurs de champ magnétique. Les matériaux ferromagnétiques sont considérés comme des conducteurs de champ magnétique. Donc, dans un circuit magnétique avec contrefer, on aura donc essentiellement la reluctance dans l'air qui va jouer et donc on a Ni égale à la reluctance de l'air fois Phi. Donc, c'est une simplification qu'on utilise généralement pour ça. Alors, simplification parfaitement justifiée parce que dans ce domaine-là, on n'a pas des précisions énormes. Les propriétés ferromagnétiques, vous les avez vues, ce sont des phénomènes non linéaires et on n'a que grossièrement des résultats. Alors, Ni, c'est ce qu'on appelle la force magnétomotrice, comme je le disais tout à l'heure, et la contrainte à respecter, c'est de rester dans la zone non-centurée du circuit magnétique. Effectivement, je vous rappelle, à voir dans les vidéos précédentes, les propriétés entre l'excitation magnétique et le champ magnétique arrivent à un moment où le circuit magnétique sature et que l'augmentation de H ne conduit plus à une augmentation de B. Alors, regardons maintenant l'inductance d'une bobine avec entrefer, qui est différente de la bobine qu'on avait étudiée dans la vidéo précédente. Donc, cette bobine avec entrefer, on va l'étudier avec la loi d'Hopkinson qui nous dit finalement que Ni égale Rfer fois Φ plus RR fois Φ. On va simplifier la partie reluctance du fer fois Φ, encore une fois, mille fois plus petite. Et par définition, l'inductance L d'une bobine, on a lambda égale Li. On avait déjà vu ça auparavant. Attention, lambda, c'est le flux magnétique enlacé par N-spir. Donc, c'est N Φ. On a donc le flux Φ qui vaut donc lambda sur N. Et si on néglige la reluctance du fer, on va avoir Ni égale reluctance de l'air fois Φ. On prend tout ça et on obtient immédiatement que L, c'est N carré sur la reluctance de l'air. En combinant ces deux équations, là, je pense que ça arrive immédiatement. Et on a la reluctance de l'air qui vaut 1 sur mu0 E sur S qui nous donne une valeur d'inductance qui vaut N carré mu0 S sur E. Voilà. Alors, ça, c'est les parties équations. Ce n'est pas tellement ce que je veux retenir. Ce que je veux retenir dans cette histoire-là, c'est de bien comprendre qu'en fait, ce qui va régler la valeur du flux, la valeur de B, c'est l'entrefer. Et en particulier, c'est l'épaisseur de l'entrefer. Si mon entrefer devient nul, je peux le reprendre. Ça correspond quelque part à un flux infini. Alors, le flux infini n'est pas possible, évidemment, puisque le matériau magnétique va saturer. Mais c'est en réglant l'épaisseur de l'entrefer qu'on règle la valeur du flux. Et donc, on obtient une valeur d'inductance puisque le flux, c'est Li. Le flux enlacé par les N-spires, c'est Li. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Premièrement, c'est l'entrefer qui permet de régler le flux dans un circuit magnétique. et le circuit magnétique est d'une reluctance, une résistance magnétique quasi nulle. Le circuit magnétique en lui-même, la partie fer, ferromagnétique du circuit magnétique, ce sont les conducteurs du flux. Et donc, on a un circuit assez simple. D'un côté, on va conduire le flux avec des morceaux de fer, etc. On verra un petit peu plus précisément comment c'est fait tout ça. On va conduire le flux et on va régler la valeur du flux avec un entrefer, donc un endroit où il y a de l'air et où on va limiter la valeur du flux. Donc, ce qui correspond au circuit électrique tout bête où on met une résistance, une pile du fil et c'est la valeur de la résistance qui règle le courant. Ici, c'est la valeur de l'entrefer qui règle le flux, encore une fois. Voilà. Donc, ça, c'était une petite vidéo pour faire une introduction à la loi d'Hopkinson et au circuit magnétique avec entrefer. La prochaine vidéo s'attachera plus précisément à parler des transformateurs.